Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe, et bien plus. Cinq mois sans vous présenter une revue de casques, c'est long. Mais, aujourd'hui, je peux enfin en faire une, puisque j'ai avec moi le plus récent casque de la Black Series, celui de Sabine Wren. Mon nom est Dominique, alias Lordo, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque de Sabine Wren est disponible depuis juillet 2024. Comme pour tous les casques de la Black Series, il s'agit d'un casque premium avec des fonctionnalités électroniques. Il se vend au coût de 135 dollars US, 190 dollars canadiens ou 128 euros. Êtes-vous prêt? Allez, Chewy, on met les gommes! La boîte est à l'image de tous les autres casques d'Asbro, avec un côté angulaire classique qui contient des illustrations du personnage. Les autres côtés contiennent de belles images du casque. L'écriture au rebêche sur le côté des schémas techniques signifient respectivement visor et speech projectors. Cependant, puisqu'il n'y a pas de modulateur vocal dans ce casque, je me serais peut-être concentré sur autre chose chez Asbro. À l'arrière, on met l'accent sur certaines fonctionnalités du casque. La boîte contient des accents de couleur aqua, comme pour tous les produits Black Series issus de la série Ahsoka. D'entrée de jeu, le casque est vraiment magnifique. Asbro continue sur sa lancée et nous présente un casque avec de belles marques d'usure. Même si elles ont été faites lors de l'application de la peinture, elles ont tout de même une apparence naturelle. Nous allons évidemment nous interdire aux détails du casque, mais tout d'abord, j'aimerais préciser que le moule du casque est entièrement nouveau. Beaucoup de gens craignaient une repeinture du casque de Bo-Katan, mais, comme vous le voyez sur ces photos, le casque a été entièrement redessiné à ma plus grande satisfaction. La visière, la portion au niveau des oreilles et même l'arrière sont complètement nouveaux. Avant de regarder le casque de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW-Artefacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-boosts de la série Legends in Three Dimensions offerts par Gintour Giant et B.T. J'aime bien la forme du casque de Sabine. La visière en forme de T a été affinée et la portion située devant les yeux correspond presque à la forme des yeux du personnage. Elle a été suffisamment teintée pour ne pas voir le visage de celle qui le porte. Il possède trois couleurs de peinture de base, gris pâle, gris foncé et bourgogne. À ces trois couleurs s'ajoutent trois couleurs complémentaires, blanc, violet et bleu. Toutes ces couleurs s'agencent très bien et ont été appliquées en créant des marques d'usure réalistes sur la très grande majorité de la superficie du casque. Au niveau de l'oreille droite, on y retrouve le télémètre. Ce dernier peut être rabattu en appuyant sur le bouton dissimulé au centre. Lorsqu'il est activé, il est possible de retirer le petit panneau situé à l'avant afin de dévoiler un écran à dèles rouges. J'aime bien le fait qu'Asbro ait pris le temps d'ajouter des égratignures sur le panneau amovible ainsi que sur la sillage du télémètre. À l'arrière, le casque contient un peu moins de détails et la peinture est moins écallée que sur les autres portions du casque. Cependant, Asbro semble avoir trouvé une excellente façon de dissimuler le compartiment des piles. Ce dernier a été intégré à la traditionnelle trappe de ventilation. Il suffit d'appuyer sur le bouton situé tout en haut pour dégager le panneau. Il nécessite une pile AAA. L'intérieur a été entièrement redessiné pour ce casque. Pour une première fois, il est gris plutôt que noir. Tout au fond, il y a une courroie ajustable et on peut même voir de petits coussinets de couleur bourgogne. Le casque de Sabine, inspiré de la série Ahsoka, est absolument superbe. J'adore la palette de couleurs utilisée et je suis très heureux qu'Asbro ait conçu un nouveau moule pour ce casque. Cela dit, il ne sera pas surprenant qu'Asbro réutilise ce nouveau moule avec les trois versions du casque de Sabine, inspiré de la série anime Rebels. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Croyez-vous comme moi qu'Asbro produira d'autres casques de Sabine? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou SuperTanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Sous-titrage ST' 501